Je termine ma série de vidéos sur la figure de Jésus dans le Talmud en abordant la question du nom. J'ai déjà dans la vidéo précédente parlé de Yeshu, en quelque sorte le prénom. Maintenant je vais aborder le deuxième terme, Ben Pantera. En effet, Jésus est souvent désigné dans le Talmud ou la littérature rabbinique ancienne comme Ben Pantera, ce qui veut littéralement dire fils de Panthère. Mais la question est de savoir qui est ce Panthère. Les spécialistes qui ont examiné la question ont relevé quatre grandes hypothèses, ou plus exactement deux hypothèses principales contenant chaque fois deux variantes. La première hypothèse, c'est que Pantera est en fait la déformation d'un nom commun. Dans cette première hypothèse, il y a deux grandes variantes. La première variante, qui rallie le plus grand nombre de spécialistes, parmi lesquels Joseph Klossner, Maurice Gogel, ou encore plus récemment Daniel Boyarin, relie Pantera à Paternos, à Parthénos. Parthénos est en fait le terme grec qui veut dire Vierge. Ben Pantera veut donc ici tout simplement dire fils de la Vierge. C'est peut-être l'hypothèse qui a été ou qui est majoritaire. Il y a cependant une deuxième variante de cette hypothèse, beaucoup plus négative, qui fait dériver Pantera de Patira, qui veut en fait, qui a différents sens, mais qui veut notamment dire divorcé. Dans ce cas-là, Ben Pantera voudrait dire fils de la divorcée, ce qui est bien sûr cette fois-ci plutôt une attaque contre Marie, et donc aussi contre Jésus, puisque cela jette le soupçon finalement sur les mœurs de sa famille. Mais, à côté de cette première grande hypothèse, qui se décline donc en deux variantes, et qui fait dériver Pantera d'un nom commun, il y a aussi une seconde hypothèse qui considère que Pantera est en fait un nom propre. Là encore, cette seconde hypothèse peut se décliner en deux variantes principales. La première, qui est assez ancienne, puisqu'elle est déjà attestée par Origen, un père de l'Église, qui a écrit un ouvrage intitulé Contre-Cels. Dans ce Contre-Cels, il répond en fait à un philosophe païen, anti-chrétien, qui s'appelait Cels, et qui avait écrit au deuxième siècle un livre justement contre les chrétiens. Or, dans ce livre qui est perdu, mais qui est cité par Origen, Cels affirme qu'un juif lui aurait dit que Jésus était en fait le fils d'un soldat romain nommé Pantera. Dans cette hypothèse, en fait, on voit là ici une rumeur qui affirme, visiblement d'origine juive, qui affirme en fait que Marie aurait tout simplement couché avec l'occupant romain et que Jésus serait donc le fruit d'une union illégitime. Alors, cette hypothèse n'est pas directement mentionnée dans les textes, actuellement dans les textes rabbiniques les plus anciens que nous ayons, mais il n'y a aucune raison de refuser le témoignage de Cels et il faut donc admettre que dès le deuxième siècle, visiblement, il circulait déjà ce genre de rumeurs, au moins dans certains milieux juifs. Mais, à partir du IVe siècle, on sait aussi que certains pères de l'Église, comme Épiphanes de Salamine, ont intégré ce Pantera à la généalogie de Jésus. Pour Épiphanes de Salamine, par exemple, Pantera est en fait le nom du père de Joseph et donc serait le grand-père de Jésus. Un autre texte un peu plus tardif, la 10 d'Escalie de Jacob, fait cette fois de Pantera le père de Joachim, c'est-à-dire le grand-père de Marie. Et on sait que Jean Damascène, qui est le dernier père de l'Église ancienne, qui a vécu au VIIIe siècle, considérait que Pantera n'était pas le grand-père, mais l'arrière-grand-père de Marie. On voit donc qu'un certain nombre d'auteurs chrétiens ont tout simplement intégré ce Pantera dans la généalogie de Jésus. Ce Pantera, ce Pantera. Aujourd'hui, les historiens contemporains qui ont repris la question sont assez divisés sur le sujet, mais un certain nombre estiment qu'il est possible que ce soit tout simplement en fait un autre nom de Joseph. A cette époque, les personnes pouvaient effectivement avoir plusieurs noms. Par ailleurs, il faut signaler que jusqu'au XXe siècle, on ne connaissait ce nom que par les textes juifs ou chrétiens qui en parlaient, mais depuis, un certain nombre de découvertes archéologiques ont confirmé que c'était bien un nom assez rare, mais qui pouvait exister à l'époque. Que conclure de tout cela ? En fait, je dirais qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune hypothèse qui l'emporte définitivement. On peut se contenter de les énumérer et de montrer ce qui peut être en faveur de l'une ou de l'autre, mais il n'y a à mon sens aucun élément décisif. On peut constater que la rumeur qui fait de Panthéra un soldat romain avec lequel Marie aurait couché est assez ancienne. Mais il n'y a pas non plus de preuve décisive que le Talmud, lorsqu'il parle de Panthéra, fasse référence à cette rumeur. Il pourrait tout simplement s'agir d'un nom d'une personne de la famille de Jésus. Peut-être son père, peut-être un de ses grands-pères. Nous ne savons pas. Mais, pour terminer, j'aimerais quand même souligner un point méthodologique important. L'histoire ne prétend pas être une discipline scientifique par laquelle on pourrait tout démontrer par des théorèmes. Ce qui est important en histoire, c'est aussi de savoir hiérarchiser les informations mais aussi les affirmations. Il faut être prudent lorsqu'on affirme des choses et lorsqu'on a assez de preuves, on peut se permettre d'être un peu plus affirmatif. Mais lorsqu'il n'y a aucun élément décisif, il ne faut pas à tout prix essayer de trancher des questions insolubles. Parfois, il faut mieux laisser telle qu'elle la question, tout en sachant que peut-être à l'avenir, de nouvelles découvertes permettront d'apporter des réponses. Je voulais terminer là-dessus parce que c'est quelque chose dont je reparlerai dans d'autres vidéos, notamment lorsque je ferai ma série d'introduction au prétérisme. En attendant, je conclue cette série de vidéos sur la figure de Jésus dans le Talmud, tout en précisant que, suite aux remarques qui ont été faites à ma vidéo précédente, je ferai quelques vidéos complémentaires pour aborder la question de l'histoire de la langue hébraïque, mais aussi des langues qui étaient parlées à l'époque de Jésus. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. et si tu apprécies le travail d'Hydascal, tu peux contribuer au financement participatif sous forme d'un micro-don mensuel. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine série de vidéos.